Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien, que vous supportez la chaleur mieux que moi parce qu'ici je suis en train de mourir. Et aujourd'hui on est parti pour présenter un nouveau bouquin, on est loin de l'été du soleil et des vacances puisque ce bouquin parle de magie, de revenant et de survie. Je vais vous présenter le dernier de Margaret Rogerson Vespertine aux éditions Bing Bang. Tout d'abord on commence par la beauté de ce livre là qui est donc une édition reliée avec une couverture rigide. Vous avez donc une première couverture ainsi avec la tranche bien sûr qui est juste magnifique et hop l'intérieur du livre qui est en noir ainsi avec les écritures grises qui est juste sublime. Comme vous avez pu le voir à l'intérieur vous avez donc une illustration, c'est la même à la fin mais juste magnifique. Pour le chapitrage il est ainsi et vous avez tout à la fin une petite hiérarchie des esprits puisque c'est ainsi qu'on va voyager à travers la l'oreille et les esprits qui sont donc hiérarchisés selon certaines catégories et selon la mort de leurs vivants. Voilà pour la présentation de cette petite beauté qui est juste sublime. Vous l'aurez compris en couverture on a donc notre héroïne Artemisia ainsi que son corbeau blanc qui la suit partout qui se nomme Souci et on voit apparaître donc le revenant qui est à l'intérieur de son corps. Bref je vous lis le résumé et je vous parle juste après de cette petite beauté. Les morts de la l'oreille ne reposent pas en paix. Artemisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfie de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consommer. Mais le mal se répand sur la l'oreille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qui lui est enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi. Si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Voilà pour le résumé de l'histoire. Donc pour ce livre là, l'univers est quand même énormément sombre. On va parler beaucoup de morts, de revenants. On a un côté aussi très religion qui est assez important. Puisqu'elle fait partie d'une organisation qui s'appelle les Sœurs Grises. Qui sont un petit peu hiérarchisées comme nos églises. Vous avez d'autres systèmes avec cette religion là qui tourne autour. Vous avez la clergé qui est en général plus attribuée aux hommes. Mais vous avez aussi les Moines Gris qui sont un petit peu plus rares. Et qui comme les Sœurs Grises récupèrent donc les défunts, les purifient. Pour que leur âme puisse partir dans l'au-delà. Et ne pas rester dans ce monde là au risque de revenir des revenants. L'univers est très très bien hiérarchisé. Tant au sein donc de son abbaye. Où vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les novices. Donc les jeunes filles qui viennent de rentrer au sein du couvent. Pour apprendre à purifier les corps. Et devenir de futures Sœurs Grises. Vous avez après voilà des niveaux différents. Et selon le niveau que vous avez. Vous obtenez des artefacts. Et à l'intérieur de ces artefacts se cachent des revenants. Qui vous aident donc à lutter contre les autres revenants de ce monde là. Normalement lorsque vous prenez le contrôle d'un revenant via un artefact. Vous le dominez par la force. Votre esprit doit le dominer. Au risque d'être possédé. Et de vous même devenir l'ennemi des vivants. Sauf que Artemisia via donc la possession qu'elle va avoir avec son revenant à elle. Un revenant d'une très très haute catégorie. Puisqu'elle va prendre un artefact qui appartenait à une sainte. Il n'en existe donc que 7 je crois. Et dont 3 ont déjà disparu. Et pas n'importe qui peut prendre le contrôle de ce genre d'esprit là. Artemisia est un peu différente. C'est une jeune fille très solitaire. Qui déteste devoir parler à d'autres êtres humains. Qui a eu une enfance assez compliquée. Et qui a connu donc la possession et autres. Et qui ça lui a coûté beaucoup de choses. Dont principalement ses mains. Même si elle en garde très peu de souvenirs. Ça reste ancré en elle assez profondément. Et lorsqu'elle va s'unir à son revenant. Elle va y découvrir des choses un petit peu différentes de ce qu'on lui a enseigné. Et elle va avoir la curiosité de discuter avec lui. Et une relation va se construire entre eux. Bien qu'ils se haïssent beaucoup l'un et l'autre. Elle se méfie parce qu'elle connaît l'histoire des revenants. Et surtout plus leur puissance est dangereuse. Et plus elle peut devenir elle-même un ennemi mortel. Et lui n'aime pas du tout les vivants. Puisque depuis des centaines d'années. Ils l'ont enfermé dans un reliquaire. Et il se retrouve souvent seul à devoir lutter. Et attendre que le temps passe. Ce qu'il supporte très très mal. Bref. Donc c'est à l'aise intéressant. Cette histoire qui se développe entre Artemisia et le revenant. Puisqu'ils partagent le même corps. Donc les mêmes impressions. Les mêmes sentiments. Les mêmes choses. Pour autant quand elle pense à quelque chose ou autre. Si elle ne le dit pas à haute voix. Le revenant ne l'entend pas pour autant. Ils ont deux pensées bien distinctes. Ils sont obligés de s'adresser l'un à l'autre. Elle à travers sa propre voix. Lui en lui impulsant des pensées et des idées. Qui sont par rapport à d'autres esprits. Très bien construites. L'univers du monde est quand même assez sombre. Donc les gens se sont réunis en petits villages ou autres. On est dans un monde plutôt assez médiéval. Je trouve dans son fonctionnement. On est sur des gens ou des paysans. Qui ont du mal à survivre par rapport aux hivers. Et les revenants qui sont une menace continuelle sur le monde. Et donc c'est pour ça que sont éduquées certaines personnes. Des sœurs grises ou des moines guerriers. Pour chasser le mal sur terre. Qui est apparu il y a une centaine d'années. Qu'on appelle l'affliction. Et qui a mis le monde à mal. Et qui a mis cette relation entre vivant et revenant. En particulier très compliquée. On va suivre les aventures d'Artemisia. Artemisia qui est un personnage très solitaire. Très seule au monde. Qui ne sait pas prendre soin d'elle personnellement. Quand elle se fait mal. Elle oublie la douleur. Elle ne fait pas attention à sa faim. A sa soif. A sa maladie. Etc. Et le revenant va donc essayer de prendre soin de ce réceptacle humain. Parce que si elle meurt. Lui meurt aussi. Ou est obligé de retourner dans son reliquaire. Ce qui ne l'intéresse pas. Donc c'est très intéressant de découvrir ce personnage. Qui est censé être l'âme vivante et importante. Être si froid et distant par rapport à la réalité. Et ce revenant qui est censé justement avoir une vue supérieure par rapport à la vie. Qui est si proche des réalités de survie humaine. Et qui va tout faire pour essayer de les instaurer à Artemisia. Et ce côté un petit peu justement. Ce que l'un devrait être est en fait ce que l'autre est. Est assez marrant parce que va y avoir cet échange au fur et à mesure. Et ce lien qui va se créer entre nos deux personnages. Puisqu'ils partagent le même corps qui est assez important. A côté de ça donc Artemisia va au fur et à mesure malgré son côté solitaire. Pour réussir donc à sauver la lorail. S'entourer de personnes qu'elle n'aurait jamais songées. Elle va prendre du recul par rapport à son éducation. Par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Par rapport à son histoire. Et ce qui est très intéressant c'est qu'on part au début avec une histoire très forte. Très sombre. Très triste dans l'ensemble. Parce que la plupart des personnages qu'on croise. On les sent quand même assez seuls. Assez perdus. La peur de la mort est continuelle. Et surtout la peur de revenir après. Quand on est mort en revenant. Et donc de devenir à son tour. Un meurtrier, un tueur ou un destructeur de vivants. Sachant que vraiment comme je vous ai dit. Les esprits sont très hiérarchisés. Il y a déjà des niveaux de degrés d'apprentissage et de puissance. Et en plus même selon ce que vous êtes mort. Vous avez des certaines capacités. Et selon votre ancien rôle en tant que vivant. Vous avez d'autres capacités qui apparaissent. Cet univers des revenants est extrêmement développé. Autant que l'univers des vivants. Pour tout ce qui est donc. Toutes ces croyances entre les sœurs grises. La dame. Celle qui est leur déesse à tous en quelque sorte. L'univers des saintes et autres. Qui est très bien développé et très intéressant. Margaret Rogerson a créé un univers très très intéressant. Et là dans ce livre là. Il est extrêmement sombre. Et pourtant il tend plus en avance dans l'histoire. À aller vers la lumière. Là où on pensait que tout n'était que ténèbres. En fait il persiste une part de lumière. Que l'on peut apprendre à développer. A connaître et à découvrir. En développant des sentiments simplement humains. D'amitié ou d'amour ou de respect. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre là. À savoir que quand vous lisez la fin. Donc les remerciements. Pour Margaret Rogerson. Ce livre là était très très dur à écrire. Il a été conçu durant le confinement dû au Covid. Et elle a eu beaucoup de mal à vivre ce confinement. Et cette solitude. Et elle l'a retranscrit à travers Espertine. Et à travers je pense son personnage principal. Qui est si solitaire. Et qui pourtant va apprendre que vivre au contact d'autres êtres humains. Ça peut aussi apporter de bonnes choses. Et que tous les êtres humains ne sont pas mauvais. Malgré la jeunesse et les difficultés qu'elle a connues. Bref si vous avez adoré Sorcery of Thorns. Vous avez adoré le personnage de Silas. Vous allez vraiment kiffer le personnage du revenant. Donc je ne vous donne pas son nom. Je ne vous explique pas pourquoi Vespertine. Tout ça a été expliqué au fur et à mesure dans l'histoire. Je veux vous laisser un maximum de secrets. J'ai vraiment tout adoré. Autant le personnage d'Artemisia et sa solitude. Je la comprends. Et je vois pourquoi elle se comporte ainsi. Pour se protéger. Parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et j'adore le personnage du revenant. Qui pourrait être l'ennemi de tous. Considéré comme un être mortel et dangereux. Dans la mort etc. Et qui pourtant montre une humanité bien plus grande que son réceptacle. Qui est très intéressant. Bref. Personnellement c'est un de mes coups de coeur de cette année. J'ai adoré Vespertine. Je l'ai dévoré. Le livre en plus c'est juste magnifique. C'est un petit chef d'oeuvre en soi. Donc si vous aimez le côté fantastique. Revenant, fantôme, magie. Et puis apprentissage. Je vous conseille vraiment Vespertine. A savoir que ça peut être un one shot. Comme ça pourrait donner une suite. Ça seule notre autrice nous le fera découvrir au fur et à mesure. Mais j'ai adoré plonger au sein de la Lorail. Au côté d'Artemisia. Qui malgré ce monde dangereux et sombre. M'a donné envie de vivre des aventures avec elle. Et d'en découvrir un petit peu plus sur le monde des revenants. Et voir que parfois l'idée qu'on se fait de certaines choses. Est loin d'être la réalité. Voilà pour la présentation du livre de cette semaine. Donc je vous le conseille à 200%. Personnellement j'ai adoré. Et j'ai aimé cette côté de montrer que même dans les moments les plus sombres. Il suffit de savoir comment allumer la lumière pour s'en sortir. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera dans la semaine pour présenter d'autres bouquins. En attendant je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501